Vous trouvez que votre enfant a des comportements égocentriques, égoïstes et vous aimeriez bien comprendre comment se développe l'empathie chez l'enfant et comment l'aider à davantage prendre en considération les émotions des autres avant d'agir ? Dans cette vidéo, je partage avec vous les trois conditions nécessaires au développement de l'empathie chez l'enfant en faisant une distinction précise entre empathie et sympathie qui sont souvent confondues. Je suis Anne-Sophie Gobreau, coach parentale certifiée, formée en sciences du bonheur en psychologie positive et en burnout parental. J'accompagne les parents speed et imparfaits à se reconnecter à leurs enfants et à retrouver le bonheur d'être parent. Alors tout d'abord, clarifions ici la différence fondamentale entre empathie et sympathie. L'empathie, c'est une fonction cognitive qui fait appel à notre raisonnement. C'est la capacité à percevoir, reconnaître et comprendre l'état émotionnel de l'autre tout en adoptant son point de vue, mais sans contagion de son émotion. Et cette dernière partie, elle est essentielle, puisque la sympathie, quant à elle, implique d'éprouver soi-même les mêmes émotions que l'autre. La sympathie, c'est en gros une contagion des émotions. Comme par exemple les situations de fou rire, quand on voit une personne rire aux éclats et que ça nous fait rire, même si on ne sait pas exactement pourquoi la personne rit. La sympathie, elle est innée et elle est véhiculée par les neurones miroirs de notre cerveau. Et d'ailleurs, lorsque l'on est témoin d'une émotion chez autrui, les mêmes zones s'activent dans notre cerveau. Par exemple, si on voit quelqu'un se faire mal, notre centre de la douleur va s'activer sans que l'on se soit fait mal soi-même. Certaines personnes appellent la sympathie l'empathie émotionnelle ou l'empathie affective. Du coup, ça rajoute la confusion entre ces termes. Pourtant, ces notions sont très différentes et elles ont un bénéfice distinct. La sympathie, elle va nous permettre de créer des liens affectifs, de partager des émotions, d'établir des solidarités. L'empathie, quant à elle, va nous permettre de comprendre les autres et du coup de nuancer, d'adapter notre point de vue en fonction de celui des autres, mais aussi de construire quelque chose, comme un dialogue, une action. C'est donc l'empathie qui nous rend tolérants et bienveillants et qui déclenche une action. Par exemple, imaginez la scène suivante. Votre enfant voit un autre enfant seul et triste dans un magasin, sans ses parents. S'il adopte un comportement sympathique, il va également ressentir la tristesse, en s'imaginant lui-même perdre ses parents. Il va peut-être se rapprocher de l'enfant perdu et pleurer avec lui. S'il adopte un comportement empathique, il va comprendre la détresse de cet enfant, qui semble avoir perdu ses parents. Et puis, sans se laisser envahir lui-même par cette émotion, il pourrait s'approcher et demander à l'enfant « tu as l'air triste, tu as perdu tes parents ». Et dans cette scène, seule l'approche empathique pourra aboutir sur une action de résolution du problème, c'est-à-dire retrouver les parents d'enfants perdus. Alors, comment se développe l'empathie chez un enfant ? Eh bien, il y a trois conditions requises. La première condition, c'est de pouvoir identifier les émotions chez soi, mais aussi chez l'autre. C'est-à-dire comprendre que là, ce que l'autre personne est en train de vivre, d'exprimer avec son corps, avec les expressions de son visage, avec son langage, c'est ça qui est son émotion. Et du coup, je peux l'identifier et la reconnaître. Ça, c'est une compétence qui va se développer progressivement avec l'âge. Mais on sait que même tout petit, les bébés sont capables de réagir face aux pleurs d'un autre bébé. De la naissance à 12 mois environ, un bébé qui entend un autre bébé pleurer va réagir en miroir, en pleurant également. Il est déjà capable, à cet âge-là, d'identifier cette émotion de détresse chez l'autre et d'y réagir. À partir de 12 mois jusqu'à 4-5 ans environ, les enfants peuvent évaluer de plus en plus finement les situations de détresse. Ils vont tenter d'agir pour réduire cette détresse, mais à cet âge-là, ils gardent un point de vue égocentrique. Par exemple, un enfant de 2 ans qui voit un autre camarade qui pleure, il va comprendre la tristesse de l'autre. Dans le but de la réduire, il pourrait aller chercher sa propre maman, car c'est ce dont lui, il aurait besoin à sa place. Alors forcément, c'est encore peu efficace pour venir en aide à son camarade. Donc il existe une seconde condition pour développer l'empathie. Et c'est de réussir à se mettre à la place de l'autre en utilisant ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, qui est la capacité d'attribuer à autrui des intentions, des croyances, des désirs, des représentations mentales. Et cette capacité cognitive, elle ne commence son développement qu'à partir de 4-5 ans. Mais il faudra attendre environ l'âge de 5-6 ans pour que l'enfant puisse vraiment intégrer que ce que l'autre ressent est différent de ce que lui il ressent. Donc si on reprend la scène d'un enfant témoin d'un camarade triste par exemple, l'enfant va réussir à identifier la tristesse chez l'autre, comprendre que pour être consolé, lui, il aurait besoin de sa maman, et en se mettant à la place de son camarade, il comprend qu'il doit aller chercher la maman du camarade, sa maman à lui, pour lui venir en aide. Et enfin, la troisième condition, c'est le fait de ne pas se laisser contaminer par les émotions des autres, car nous sommes des individus différents. À partir de 10-12 ans, les jeunes enfants vont être capables d'être empathiques vis-à-vis des choses projetées dans leur mental, des choses pour lesquelles ils ne sont pas des témoins immédiats ou directs, comme par exemple la fin dans le monde, l'horreur de la guerre dans certains pays, la condition des personnes sans domicile fixe. C'est aussi à partir de cet âge-là qu'ils vont développer une conscience morale. Donc pour résumer, l'empathie des enfants repose sur trois compétences essentielles, trois conditions essentielles, qui dépendent notamment du développement de leur cerveau au fur et à mesure de la croissance. Un, il faut être capable d'identifier les émotions et reconnaître les signaux chez les autres. Deux, il faut pouvoir comprendre l'état mental de quelqu'un d'autre et se mettre à sa place. Et enfin, trois, il ne faut pas se laisser contaminer par les émotions de l'autre. Bien sûr, vous pouvez accompagner vos enfants à muscler cette capacité cognitive en pratiquant des petits exercices en fonction de leur âge. Par exemple, vous pouvez les interroger sur le déchiffrage des émotions sur des images, sur les expressions d'autres enfants, leur proposer d'imaginer le point de vue de l'autre dans une situation donnée, et jouer à faire semblant pour leur permettre de se mettre à la place des autres. Voilà, vous savez maintenant davantage de choses sur l'empathie et sur la manière dont se développe l'empathie chez l'enfant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne, ça me soutient énormément. A bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous !